Salut tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars et aujourd'hui on va se mettre simplement dans la peau d'un débutant donc en gros c'est assez simple j'ai donc mon compte level 30 tout simplement et du coup on va tout simplement et bien les gars faire comme un débutant donc on est en véhicule non custom alors pourquoi non custom simplement parce que déjà sur ce compte là bas j'ai pas de véhicules custom même si bon le wagon bâche les en custom en vrai sans mon vrai compte mais disons que sur celui là bas je vais voir c'est quoi j'entends un bruit bizarre on a un véhicule électrique et là on est vraiment dans un parcours fun on va voir ce que ça donne quand tu as un level noob quoi mais bon déjà on perd cette accélération forcément le fait de ne pas pouvoir et bien accélérer comme on veut et aller vite ok moi je passe là on va essayer de faire un perfect aussi également c'est le but aussi peut-être sur un level 0 est forcément ce perfect échoue directement ici et bien parce que je sais pas pourquoi mon véhicule à une en fait regardez c'est le véhicule qui va tout seul vers la gauche là je l'ai géré du coup ok c'est bon bon bah ça sera pas un perfect mais en tout cas oui d'accord oui il est chaud il est vraiment chaud le véhicule c'est abusé bon en tout cas pour le coup déjà ce qui est sûr et certain c'est que ça bombarde et ça c'est magnifique what the fuck ok c'est bon on va reculer pour prendre le pan bon on aurait pu tourner on a perdu un peu de temps ici mais c'est pas grave j'ai failli partir ok donc pour l'instant c'est vraiment fun il ya vraiment rien de compliqué je sais pas combien de temps il dure ce parcours moi en tout cas on a des minutes et pour l'instant nous ne sommes pas tombés et surtout nous ne sommes pas allés manger et ça c'est très important les gars parce que quand tu manges et tu manges un peu de chameau eh ben forcément le chameau il est là il te dit ouais salut comment vas-tu mais en fait non faut pas faut pas faire ça bon en tout cas sachez un truc donc c'est déjà cette semaine je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en vacances d'ailleurs j'aimerais savoir les commentaires est-ce que c'est en vacances le neuf où vous êtes en vacances pas du tout neuf ce que pour le coup qui est un petit peu de concentration ici faut tourner là je pense également du coup je sais pas si vous êtes enfin le 9 ou la semaine d'après parce qu'en fait il ya plusieurs zones mais moi en l'occurrence je fais partie de la zone b donc c'est le neuf en l'occurrence j'ai pas cours mais si jamais je suis en cours c'est le neuf quoi je sais que dans ma zone c'est le neuf quoi le 9 c'est magnifique et ont pas été magnifique go ta benny ok pour l'instant on est bien bon en tout cas sachez que demain nous serons live lundi 21h comme d'habitude en ce moment on est en train de recommencer le perso objectif faire les 20 millions comment j'étais à 5 à 0 donc sur ce compte là là on est level 30 on l'a monté level 30 en à peu près neuf épisodes de live les lives ça a duré entre une heure et mi deux heures donc on va dire à peu près il ya eu 9 épisodes à peu près 18 heures je dirais 20 heures de jeu et en 20 heures de jours on s'est fait 14 millions donc c'est plutôt pas mal en vrai nous voilà donc ce qui 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 va forcément recommandé gta ce qui est bien c'est qu'il faut vraiment avoir des potes qui ok tout ce monde du coup j'étais faut vraiment avoir des potes qui ne connaissent pas le jeu quoi ils sont que 20 qui ont comparé en l'occurrence non ce que j'ai dit moi il faut avoir des potes qui ont les braquages donc c'est à dire qu'en fait votre pote qui va lancer braquage va vous donner 50% des gains ou ça dépend vous êtes combien parce qu'au moins 55 à chaque fois parce qu'on le fait à 4 mais en vrai vous pouvez le faire à trois et tout si vous gérez bien le truc ok on prend l'instant c'est vraiment fun il ya vraiment rien de compliqué donc ce que je disais en gros vous lancez les les braquages vous vous mettez 55% des gains et après ça le fait quoi mais bon faut pas alors je fais à 23 sur 27 je vais finir ce parcours en fait là en fait c'est fini c'est vraiment là c'est pour le coup j'ai vraiment fini quoi ok je vais prendre ce point et je vais respawn pour la miniature les gars ok je sais pas si on va la prendre là bon déjà un truc que j'ai remarqué aussi bon on est sur p5 c'est vraiment quand tu recommences le jeu ou là faut pas c'est qu'on l'a pas passé le je pense qu'il faut tomber là alors attendez j'ai buggé l'art j'ai buggé est-ce que je passe en faisant ça je ne pense pas on va essayer ça m'a l'air plutôt fin on passe pas gros je pense qu'il faut faire ça c'est plutôt ça la technique je pense c'est ça qu'il faut faire alors je sais pas si c'est de la triche mais attendez je vais reculer non le vécu ne passe pas je pense c'est vraiment ce que j'ai fait attendez le coup je suis tombé je pense qu'il faut hop il faut vraiment faire ça ok donc je sais pas pourquoi c'est peut-être un piège montre qu'on est au point final les gars pour ça on peut faire de loupine au bout non on peut pas bon au moins on a été jusqu'au bout quoi bon bon à part le fait que je fais non pas la fin parce que je veux je savais pas en fait j'ai trouvé la missa le parcours est plutôt sympathique en tout cas tout ce qu'on sait c'est que eh bien on va le finir en moins de huit minutes bon on aurait pu faire au moins six ans facile mais disons que parfois il faut savoir aller de l'avant et du coup on finit ah oui d'accord on finit carrément abusément bien bon en tout cas n'oubliez pas un truc quand vous lancez gta les gars il faut faire un truc assez simple quand vous recommencez à zéro aidez vous de vos potes qui ont des braquages mais si vous n'avez pas de potes bah c'est un peu la galère quoi c'est un peu la galère en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu sur ce on sait ça tu tchao